Barack Obama a réellement posé une nouvelle donne dans le bras de fer entre la Chine et les États-Unis qu'on a pu observer notamment dans l'affaire de l'embargo sur les terres rares. C'est une affaire extraordinairement intéressante en géopolitique, une étude de cas qui va pouvoir intéresser les entrepreneurs, les spécialistes du milieu associatif et les organisations non gouvernementales ou toute personne finalement curieuse de la géopolitique parce qu'elle montre ce que c'est qu'une négociation internationale en géopolitique. Elle montre à quel point les enjeux économiques et industriels sont essentiels dans les rapports de force entre pays et le cas des terres rares en 2010 est marquant à cet égard. Nous avons la Chine qui est encore aujourd'hui le plus gros producteur mondial de terres rares et les terres rares sont essentielles aux appareils électroniques et à l'industrie automobile en particulier pour les pots catalytiques mais aussi pour les moteurs hybrides voire même les batteries. Les terres rares sont essentielles pour les satellites, pour l'optique, certains aspects militaires. D'autres métaux rares comme l'antimoine qui ne sont pas à proprement parler des éléments de terres rares mais sont aussi essentielles et la Chine en produit énormément. Et dans l'industrie électronique mondiale, il est nécessaire de pouvoir se garantir de bons approvisionnements dans ces matériaux. La Chine ayant une position très dominante sur la production de ces éléments a pu menacer l'industrie japonaise d'un embargo pour essayer de régler un différent territorial. Il y a des îles en mer de Chine qui sont revendiquées par le Japon. Le Japon les appelle îles Senkaku, les Chinois les appellent les îles Diaoyu et ces îles qui sont donc revendiquées par la Chine font l'objet de conflits territoriaux assez intenses entre le Japon et la Chine. Au début des années 2010, un tonnier chinois entre en collision volontaire avec des gardes-côtes japonais. Les Japonais interceptent en prétextant de leur souveraineté sur les îles Senkaku, procèdent à une arrestation de l'équipage de ce tonnier chinois et les Chinois, diplomatiquement, demandent immédiatement la libération de l'équipage du tonnier. Les Japonais font mine de ne pas entendre. D'autant qu'à l'époque, les Japonais n'avaient toujours pas reconnu le massacre de Nankin qui est tout de même une des pires atrocités jamais commises dans l'histoire de la guerre et en particulier dans la Deuxième Guerre mondiale. Les opérations des Japonais en Chine font vraiment pallir les Einsatzgruppen et les escadrons de la mort des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Ce que les Japonais ont fait en Chine est très supérieur à ce qui a été fait en Europe en termes d'atrocités. En particulier, les expériences médicales sur des civils à très grande échelle. Ce qu'a fait le professeur Mengele dans les camps de concentration allemands n'a été fait qu'à une petite échelle, même si c'était absolument abominable. Les Japonais l'ont fait à l'échelle d'une gigantesque clinique et ils ont procédé à des tests absolument inhumains pour lesquels ils ne se sont pas excusés et pour lesquels l'opérateur principal est simplement mort dans son lit puisque les Américains lui ont garanti l'amnistie. Eh bien, c'est sur fond de tout cela, les Japonais ont fait valoir qu'ils ne libéraient absolument pas l'équipage du tonier chinois. Et puis, quelques mois plus tard, dans le port de Yokohama au Japon, plus de terres rares, plus de livraison de ces métaux et de ces éléments proches métalliques essentiels à l'industrie japonaise. Et très rapidement, cette pénurie remonte jusqu'aux autorités puisque la totalité de l'industrie japonaise repose sur des créations à forte valeur ajoutée. L'industrie japonaise est formée de conglomérats. Daisatsu, Mitsubishi, etc. Ces conglomérats sont centrés en général autour d'une banque. Sumitomo, par exemple. Et cette banque qui accorde des crédits industriels, mais qui, comme toute banque, a des positions systémiques, c'est-à-dire qu'elle prête aussi à l'Allemagne, à la France, aux États-Unis, eh bien, elle couvre ses revenus et elle valorise ses crédits à partir de l'activité industrielle sous-jacente du consortium. Et l'activité industrielle japonaise, bien sûr, repose sur l'électronique, sur les voitures hybrides, sur les pots catalytiques, sur l'optique, etc. Alors, si du jour au lendemain, il n'y a plus de terres rares, eh bien, l'effet domino va rapidement se propager à toute l'économie, et pas que japonaise, mondiale. J'ai dit que pour caricaturer, on pouvait affirmer que la Russie disposait du bouton on-off de l'économie allemande, parce qu'elle dispose des plus grands approvisionnements de gaz du cœur industriel de l'Europe. Et c'est bien pour ça, encore une fois, que les États-Unis veulent déployer d'autres pipelines en concurrence des pipelines russes, notamment le pipeline Nabucco, qui passerait par exemple par la Bulgarie. Mais pour les terres rares, il n'y a certes pas de pipeline. La Chine étant en position dominante, elle était en position d'éteindre l'économie japonaise de la même façon. En interdisant à des Toshiba, à des Toyotas, de produire des produits à forte valeur ajoutée, sur lesquels ils réalisent l'essentiel de leur marge, les conséquences se seraient répercutées jusqu'aux banques. Et les banques, au cœur de ces conglomérats, auraient ensuite exigé des remboursements de créances anticipées à l'international, qui est en France, qui est en Allemagne, qui est aux États-Unis. Et en faisant soit des margin calls, soit des remboursements de créances plus généraux anticipées pour pouvoir acheter des terres rares plus chères, pour pouvoir livrer leurs fournisseurs, immédiatement, elles auraient causé une crise économique systémique. Dans cette position, la Chine avait la possibilité de provoquer une catastrophe économique majeure dans l'Occident, dans cette fameuse triade, Japon, Europe, États-Unis, Amérique du Nord en général. Eh bien, Barack Obama a mené une négociation à la fois réservée au regard des relations internationales, dans le sens qu'il a parfaitement respecté cette nécessité culturelle chinoise de ne pas perdre la face. Les négociations ont été faites d'une façon assez élégante entre les États-Unis et la Chine. Mais la capacité de contrainte de Barack Obama et de l'administration américaine était évidente pour les Chinois. C'est-à-dire qu'Obama a contacté immédiatement les Chinois et leur a parlé d'autre chose que cette situation des terres rares. Il leur a parlé du détroit de Malacca, par lequel transite autour de 25% du pétrole chinois. Il leur a parlé du fait que cette artère vitale, cette jugulaire pétrolière chinoise, pouvait peut-être se trouver dans des situations d'instabilité. Mais grâce à Dieu, ce n'était pas le cas, bien sûr. Et sur cette base de négociation, qui était, comme disait Al Capone, on obtient beaucoup plus avec un mot doux et un revolver qu'avec un mot doux tout seul, Barack Obama a fait preuve d'un style diplomatique très proche de Roosevelt. Théodore Roosevelt, pas Franklin Delano, Théodore Roosevelt disait « Thread softly and carry a big stick, you'll go far ». Donc vous marchez doucement, sans prétention, mais portez un gros bâton avec vous et vous irez loin. Eh bien, marchez doucement et portez un gros bâton, c'est exactement le style de négociation qu'Obama a employé avec les Chinois à l'époque. Trump, bien sûr, qui est un héritier d'Andrew Jackson, ou en tout cas qui aimerait l'être, et qui se revendique du mouvement jacksonien, est beaucoup moins dans le marché sans faire de bruit. Mais le bâton est toujours là, c'est-à-dire que la capacité à renier à Huawei le consortium des télécoms chinois, un accès aux semi-conducteurs américains, est toujours bien manifesté par Trump. Trump, au contraire, utilise une autre méthode diplomatique qui est de faire un maximum de bruit et de donner l'impression même parfois d'être fou. C'est un style de négociation qui est tout à fait réfléchi, tout à fait mesuré et qui permet d'aboutir à d'autres conséquences, parfois moins contrôlables, parfois plus spectaculaires. Mais ce style trumpien, par exemple, fait totalement abstraction de l'importance de garder la face pour les Chinois. Et on a d'un côté un Obama qui était diplômé d'Harvard, qui était tout à fait conscient des enjeux culturels dans les relations sino-américaines, un Donald Trump qui est moins conscient de ses subtilités culturelles, mais qui utilise des méthodes de négociation qu'on aurait tort d'infantiliser et de réduire à des caricatures trop faciles. Quoi qu'il en soit, dans ces enjeux, nous retrouvons des pressions commerciales mises par les uns et par les autres. Mais aujourd'hui, la fenêtre d'opportunités stratégiques et diplomatiques des États-Unis est favorable, même si les États-Unis ont connu des crises, même s'ils ont connu des situations extraordinairement difficiles et qu'ils sont dépensés énormément d'argent et qu'ils sont surendettés par les nombreuses guerres qu'ils mènent. Eh bien, ils sont dans une position de placer beaucoup plus de contraintes sur la Chine que la Chine n'est en position de contraindre les États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...